La taxe sur les véhicules des sociétés dites TVS est due par les sociétés ayant leur siège ou un établissement en France à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent possèdent ou loup pour une période d'imposition qui va du 1er janvier au 31 décembre de l'année N. Alors les modalités de dépôt et de paiement se réalisent suivant le régime d'imposition donc dans le cas où vous vous levez d'un régime réel normal d'imposition ou si vous n'êtes pas redevable de la TVA alors il vous faudra télé déclarer votre taxe sur les véhicules des sociétés sur l'annexe 3310A de la déclaration de TVA qui sera déposée au cours du mois de janvier. Concernant le paiement cela se réalisera via le mode de télérèglement. Si vous relevez du régime simplifié d'imposition alors la déclaration de votre taxe sera à déposer au plus tard le 15 janvier sur le formulaire papier donc numéro 2855. En ce qui concerne le règlement plusieurs possibilités soit par virement donc obligatoire à partir de 50 000 euros soit par chèque ou espèce un minimum de 300 euros. Allons voir maintenant dans cette génération expert comment obtenir la déclaration de taxes sur les véhicules. Donc dans un premier temps il faudra accéder au dossier concerné et ensuite via la tuile investissement et financement accéder à l'ensemble des véhicules. Trois possibilités s'offrent à toi pour obtenir les véhicules dans la taxe sur les véhicules. Une première possibilité sera d'obtenir automatiquement l'ensemble des véhicules paramétrés depuis le module investissement et financement à condition que sur l'ensemble des fiches donc que ce soit les immobilisations les crédits bails ou les locations tu es activé l'option qui se trouve sur la droite dans l'onglet attributs que l'option véhicule soit cochée mais pas que il faut également que l'option soumis à la taxe sur les véhicules de société soit également cochée. Ces options là sont également disponibles dans les crédits bails en sélectionnant le crédit bail on les retrouve sur la droite toujours dans l'onglet attributs mais également sur les locations donc bien évidemment pour accéder à ces menus il te faudra simplement te positionner soit sur l'immobilisation soit sur le crédit bail ou sur la location et réaliser un clic droit déverrouiller. Donc la deuxième possibilité sera d'ajouter manuellement depuis l'éditeur fiche aide aux calculs les véhicules et la troisième possibilité sera d'importer les véhicules si tu as une déclaration taxe sur les véhicules n-1. Alors pour obtenir la déclaration il te faudra accéder au menu état qui est disponible via le menu des roulants et ensuite ajouter l'état taxe véhicule société si ils ne sont pas présents dans le menu état donc pour ça il faut réaliser un clic droit ajouter accéder à la rubrique taxe véhicule société sélectionner les deux états avec le bon millésime que tu souhaites ajouter une fois cocher répondre ok une fois les états disponibles premier état qui va nous intéresser sera la tvs fiche aide calcul 2021 où il faudra réaliser un clic droit pour pouvoir visualiser les quatre tableaux le tableau 1 à 1 b 2 à et 2 b on va voir rapidement si tu veux la correspondance de chacun des tableaux par le tableau 1 à ce sont les véhicules possédés loués ou utilisés par les sociétés est axé selon les émissions de co2 ce que tu auras dans le tableau 1 b ce sont les véhicules taxables possédés ou pris en location par les salariés ou les dirigeants est axé selon les émissions de co2 le tableau 2 à tu retrouveras les véhicules possédés loués ou utilisés par les sociétés est axé selon la puissance fiscale et enfin dans le tableau 2b ce sont les véhicules taxables possédés ou utilisés par les salariés ou les dirigeants est axé selon la puissance fiscale donc si je reviens sur l'état tvs fiche aide au calcul et que j'ouvre par exemple le tableau 1 à je retrouverai les véhicules donc possédés loués ou utilisés par la société précédemment je t'indiquais que tu pouvais donc récupérer les véhicules automatiquement donc chose que je viens de te démontrer mais tu peux également saisir manuellement les véhicules pour cela rien de plus simple il te faudra cliquer sur le petit bouton sur la gauche ajout d'une nouvelle ligne qui te permettra de saisir tous les éléments du véhicule tu peux également supprimer une ou plusieurs lignes dans le tableau en passant par l'icône suppression des lignes sélectionnées et dernière possibilité si tu ne souhaites pas ajouter manuellement les véhicules si tu as une déclaration taxe sur les véhicules de société n-1 tu pourras alors récupérer l'ensemble des véhicules déclarés sur cette dernière en passant par le menu traitement importer véhicule du tableau 1 à de la déclaration n-1 donc ce menu tu le retrouvera sur les trois autres tableaux donc le 1b 2a et 2b donc une fois les éléments obtenus et vérifiés dans les différents tableaux de la fiche d'aide au calcul nous allons passer à l'état taxe véhicule société donc si tu as une déclaration papier à réaliser il te faudra passer donc par l'état taxe véhicule société tu pourras réaliser un clic droit sur ce dernier est importé depuis état tvs fiche d'aide au calcul une fois ce menu réalisé nous allons ouvrir la déclaration donc tu obtiendras la déclaration 28 55 ou dans cette dernière tu obtiendras donc tous les véhicules de société taxés selon les émissions de co2 ou selon la puissance est évidemment tu auras le total à verser donc c'est ce feuillet que tu pourras envoyer au format papier dans le cas où tu réalises une télé déclaration donc via la ca3 il te faudra accéder donc à la production comptable on vient le menu navigation ouvrir la comptabilité attention à la période sur laquelle tu es positionné accéder au menu état pour se positionner sur la ca3 donc du mois de janvier où il te faudra pour obtenir l'annexe 33 10 cocher l'option avec gestion des taxes annexes réaliser de nouveau un clic droit sur la ca3 est passé par le même menu donc importé depuis état tvs fiche d'aide au calcul une fois que c'est réalisé tu refais un clic droit on va ouvrir la ca3 et dans le feuillet 4 donc la ca 33 10 à page 4 tu retrouveras donc tous les éléments dont notamment tes véhicules de société dans les cellules 117 118 et le net à payer donc une fois ces éléments obtenus tu pourras envoyer par edi tva la déclaration et ça fait pour le dépend Merci.